Alors nous voilà ici devant cette nouvelle BMW i5, donc c'est la série 5 électrique et c'est la i5 iDrive40 donc électrique avec la plus petite puissance, 340 chevaux, 430 newton, mais on va voir ça en roulant, c'est parti ! Eh bien les amis, ça y est, nous sommes à bord de la i5 pour cet essai, je vous explique directement position de conduite, mon dada, je suis super bien installé, j'adore les sièges, on peut les régler comme on veut, le volant c'est pareil, j'ai la position de conduite parfaite, en plus je pose mes mains sur le volant et mes coudes sur les accoudoirs, c'est une conduite super relax, c'est génial, j'aime beaucoup. Alors autre chose, l'ambiance à bord, j'aime beaucoup, on a vraiment de la qualité, des beaux matériaux qui sont bien assemblés et un design qui est vraiment sympa, donc c'est carton plein, donc bravo BMW, c'est très bien. Alors j'en profite pour parler aussi un petit peu du look extérieur, qu'est-ce que je pense du look extérieur ? Ecoutez, moi j'aime assez bien. Alors que les précédentes BMW, j'étais un petit peu partagé, ici je trouve qu'on revient à des formes un peu plus léchées, plus pures, ça me fait un petit peu penser à du Chris Bangle. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais c'est panneau de porte avec des surfaces bien plates, bien dessinées, avec des arêtes, moi ça me plaît bien. Les feux avant, je trouve qu'il y a ce, je ne sais pas si vous vous rappelez les petits sourcils qu'il y avait sur la E60, il y a un petit quelque chose dans la forme du feu qui me le rappelle, je ne sais pas pourquoi, et puis comme je vous ai dit, avec les panneaux de porte et de carrosserie qui sont assez plats, rectilignes, il y a un petit truc de spécial là-dedans. Voilà, donc si je reviens à la voiture, l'intérieur c'est fait, l'extérieur c'est fait, mais là je vais vous parler de la technique. Alors on a quoi ici ? On a une voiture électrique, c'est la i5 eDrive 40, 40 c'est le plus petit moteur, parce qu'ici on va dire qu'il y a un moteur sur le train arrière, donc c'est une propulsion, et ses spécifications sont les suivantes. Alors on va commencer par la batterie, 81 et quelques kWh de capacité, donc c'est pas mal, et le moteur il a 340 chevaux et 430 Nm. Alors c'est assez intéressant parce que ça nous ramène à des valeurs proches du certain B58, le 6 cylindres en ligne turbo de BM qui est une référence. Alors on essaye un peu ici ? Ah ouais ça, ça repart bien, franchement c'est pas mal. Écoutez, moi je suis assez bluffé par cette voiture parce que, vous savez je ne suis pas un grand fan d'électrique à la base, pour diverses raisons, parce qu'elle ne donne pas beaucoup de sensations, parce qu'elles sont toujours entre deux chaises, entre confort et tenue de route. Ici même, ils ont été malins, ils ont mis une suspension pilotée, pneumatique, sur le train arrière, pour justement donner cet effet d'ondulation que donnent en général, vous savez les berlines puissantes un peu lourdes, et qui ont ce ronronnement du V6 ou du 6 cylindres en ligne, ou même du V8 parfois, eh bien on retrouve tout à fait ce phénomène d'onctuosité, cette sensation de grosse berline ici-dessus. C'est pas du tout agressif comme c'est le cas par exemple des Tesla, et la VM, ils ont tapé plein dans le mille. Pour moi, c'est une voiture de leasing parfaite pour le cadre supérieur. Elle est vraiment bien cette voiture. Elle a encore un feeling de direction qui est appréciable. Et on prend du plaisir à la conduire parce qu'on a du châssis, quoi. Vous voyez, c'est une voiture qui donne de la sensation. Les freins sont bien calibrés. Alors ce qui est pas mal aussi chez BMW, c'est qu'ils ont mis ce freinage régénératif adaptatif. C'est une configuration qu'on peut sélectionner. On peut le mettre en B évidemment, c'est le maximum si je mets en B. Et là j'ai, voilà, j'ai soit, je sais pas si vous voyez ici au tableau de bord, mais j'ai soit le B, le B c'est vraiment presque jusqu'à l'arrêt. On va regarder, tiens, est-ce que ça va jusque l'arrêt ? Est-ce que ça va jusque l'arrêt ? Oui, ça va jusque l'arrêt. Donc on a du one pedal. Alors moi je le remets en adaptatif parce que j'aime beaucoup l'adaptatif, parce qu'il se cale sur le trafic qui est devant nous, et aussi sur le type de route qu'on emprunte. C'est-à-dire que s'il y a un virage et qu'on fait un lever de pied, et hop, elle freine un peu plus. C'est vraiment bien calibré chez BMW. Je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça, c'est très malin. Au niveau performance, c'est bien, on a une voiture qui marche assez fort. Bon, ça n'a pas le coup de pied aux fesses d'une grosse électrique, c'est clair, mais c'est suffisant. Et c'est pour ça que je dis que cette voiture, elle est cohérente. Elle est vraiment bien faite, bien pensée. Et je dois dire qu'on ne sent presque pas son poids qui est de 2,2 tonnes. Malheureusement, oui. Mais voilà, c'est comme ça. Les voitures électriques sont lourdes dès qu'elles sont grandes et qu'elles ont une batterie conséquente, comme je vous l'ai dit, pour rappel, 82 kWh. Alors au niveau des performances, ça donne quoi ? Ça donne le 0 à 100 en un peu moins de 6 secondes et 193 km heure, si je me souviens bien. Donc c'est amplement suffisant. Franchement, c'est parfait, il ne faut pas plus. Alors c'est une propulsion, oui, alors ça peut en effrayer certains, mais non, l'anti-patinage est bien géré. Je dois dire que c'est assez correct. Donc jusqu'ici, cette BMW, elle me convainc presque complètement. Il ne manque que le revendement du 6 cylindres en ligne. Parce que si on avait ça, à part l'autonomie, je vais arriver. Alors regardez, ce qui s'est passé, c'est assez rigolo. J'ai fait ça et en faisant ça, j'ai activé la radio sans repère exprès. Alors je couvre vite pour ne pas que YouTube sanctionne parce que j'ai utilisé une musique payante. Je dirais qu'il manque juste ce rendement du 6 en ligne pour vraiment profiter pleinement de cette voiture et que ce soit presque transparent qu'on roule en électrique. Mais bon, on va dire qu'il y a l'Iconic Sound. Alors on va aller dans une petite zone sympa pour rouler un peu plus activement. Je vais mettre le mode sport pour un petit peu sentir les perfs. Et vous allez entendre l'Iconic Sound. Mais en attendant d'arriver sur cette zone sympa, je vais vous parler de la recharge et de l'autonomie et de la consommation. Alors, 81 kWh, consommation annoncée par BMW, je crois que c'est dans les 17-18 kWh en mix. Consommation, je suis à une moyenne de 21 kWh au 100. Honnêtement, je n'ai pas remis à zéro la consommation quand j'ai pris la voiture. Elle était déjà aux alentours de cette valeur. Je crois que c'était 20, 20 et demi. Je dirais que sur route moyenne, on est aux alentours de 20 kWh au 100. En ville, on a, à mon avis, moyen de descendre dans les 16-17. Et sur autoroute, il faudra plutôt compter dans les 23-24. Selon la vitesse qu'on va décider d'adopter. Alors, comme je vous disais, l'autonomie, elle est donnée pour entre 450 et un peu plus de 500 km. Et bon, ça, c'est les valeurs officielles. Si je tiens compte de mes consommations, je suis aux alentours des 400 km. Et si on va sur autoroute, on est plutôt aux alentours des 350, voire un petit peu moins en fonction de la vitesse. Donc, il faut en être conscient. Alors, ça nous amène à parler du chargeur embarqué, qui est de 11 kW de puissance en alternatif de base, d'origine, et qui peut être porté à 22 kW en option pour, je crois, 1200, 1300 euros. En charge d'essai, on a 205 kW de puissance, ce qui peut être pas mal pour les conduites longue distance, autoroute, où on s'arrête. Donc, BMW dit qu'on passe de, je crois que c'est 20 à 80 % ou 10 à 80 % de la charge de batterie en l'espace d'une demi-heure. Donc, oui, si en une demi-heure, on récupère 250 km, 300 km d'autonomie, ben, ça va, c'est correct. Mode sport. Alors, on sort de l'agglomération, j'appuie, écoutez l'Iconic 100. C'est pas mal. Et ça pousse. Franchement, ça pousse bien. Alors, le feeling de pédale de frein est bien. Alors, on chie en pneus hiver, pour rappel. La voiture se place bien, le châssis est vraiment pas mal. L'amortissement est bon. La direction est relativement communicatrice. La réponse pédale, elle est assez instantanée. Il y a de la précision dans la direction, quand même. C'est pas mal. La résonération adaptative, elle est sympa. Franchement, c'est une voiture électrique qui est super sympa à conduire et qui est super homogène. Alors, je me rappelle déjà avoir eu le même commentaire lorsque j'avais essayé la iX. J'avais essayé en M60. C'est une voiture qui m'avait beaucoup plu par rapport à son concept. L'intérieur, surtout, j'ai adoré l'intérieur. Mais la conduite aussi, parce qu'elle aussi, elle disposait de la suspension pneumatique qui amène ce surplus de confort qui est appréciable. Et puis aussi, au niveau du moteur, elle marchait bien. Elle donnait quand même ce feeling BMW, et c'est le cas ici. On a vraiment une voiture électrique qui communique avec vous, qui vous donne la sensation de conduite. Et là, je dois dire, bravo BMW. Franchement, c'est pas mal du tout. Non, je ne suis pas au point de revendre ma ou mes thermiques pour reprendre une électrique. Mais ça me réconcilie un petit peu avec les électriques de me dire, waouh, on peut prendre du plaisir. Et quand je pense ce que Toyota nous prépare avec des boîtes manuelles... Ah bah tiens, ma caméra vient de me lâcher. Avec des boîtes manuelles pour voitures électriques, je me dis qu'il y aura peut-être moyen de s'amuser. Donc, bon, revenons à notre BM. Donc, j'ai presque envie de dire carton plein pour cette i5, même en version eDrive 40. Regardez, là, je suis sur des bosses et ça passe super bien. C'est vraiment soyeux. C'est bien fait, BM. Bravo. Donc, on va terminer par la douloureuse, par le prix. Bah oui, le prix, c'est quoi ? C'est en base, on est à 60, 15 000 euros au Luxembourg pour la eDrive 40. Si on y met quelques options, ce sera facilement 15 000 euros. Il faut avoir les moyens, c'est cher. C'est dommage qu'on ne soit pas encore à ce niveau-là de perfection et de raffinement sur les autres voitures électriques. Mais ça permet de se dire qu'il y a de l'espoir. Quelle plus belle conclusion que de s'arrêter ici et de se dire que BM nous a fait un super produit. Ça s'annonce intéressant pour le futur. Et que vous allez vous abonner parce que j'avais oublié de vous le dire. Vous ne vous abonnez pas assez, vous ne vous likez pas assez, mais vous visionnez beaucoup. Alors, est-ce que vous êtes paresseux ? Je me le demande. Donc, les amis, s'il vous plaît, abonnez-vous parce que ça va permettre de continuer à faire progresser ma chaîne. Voilà. Sur ce, sur cette petite note d'humour, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à un commentaire, repartage, etc. Ciao, ciao, ciao.